C'est un tableau de 1901, c'est le tout dernier tableau de Chevalet par Henri de Toulouse-Lautrec. C'est un tableau qui est parlant à plusieurs niveaux. Le sujet est prétendument la soutenance de son cousin Gabriel Tapier de Céléran, qui faisait effectivement des études de médecine. Mais c'est à ce moment-là une reconstitution, puisque Toulouse-Lautrec était internée au moment de cette soutenance, et donc il peut tout à fait imaginer la scène. Ce qui est intéressant, c'est finalement la composition de l'œuvre. Vous avez cet éclairage qui arrive par le haut de la toile, avec la fenêtre dont on aperçoit le bas, qui vient éclabousser les visages des deux examinateurs, et qui déforme par là même un petit peu le faciès de ces examinateurs. Et puis vous avez ce point focal des trois mains, qui sont quelque peu disproportionnées, et qui sont réellement le centre de la composition. Là on a de la matière, on a de la picturalité. N'oublions pas qu'il a 36 ans, qu'il va mourir quelques mois après, à 37 ans, c'est donc très très jeune. Cette évolution, elle est d'autant plus à mes yeux évidente, qu'elle est confirmée par tous les tableaux qu'il réalise durant l'hiver 1900 et ses derniers mois de 1901, qui ont cette même picturalité, cette même matérialité, dans une expression qui plus est, qui évidemment annonce l'expressionnisme. Sous-titrage Société Radio-Canada